Télévision, une remarque qui ne passe pas. Ce dimanche au 11 avril, l'émission de France 2, Télématin, s'est fondue d'un message sur Twitter pour présenter ses excuses à la suite d'un commentaire raciste prononcé par son présentateur, le journaliste Laurent Vignolas, lors de son émission du samedi 10 avril. Chers Sadekouaf, chers téléspectateurs, commence le tweet. Nous vous présentons nos sincères excuses pour ces mots totalement inappropriés et involontairement blessants. Il ne reflète en rien le respect que nous avons pour votre travail, celui que nous avons souhaité mettre en lumière hier. Ce samedi, la chroniqueuse Julia Livage a décidé de présenter le travail d'un chorégraphe français d'origine algérienne du nom de Sadekouaf. Il s'agit d'une chorégraphie de Touting, un style de danse avec les bras et les doigts, inspiré par les agrégations, des tourneaux, un phénomène observable dans toute l'Europe de novembre à février, explique la journaliste. Dans la vidéo, on voit 64 danseurs statiques vêtus de noir retranscrire le 10 vols synchronisés des oiseaux. La performance est époustouflante, voire ryplotisante. Cependant, à la fin de celle-ci, Laurent Vignolas prend la parole et tente un jeu de mots. C'est une bonne idée, commente l'animateur. Pour tous ceux qui ont l'habitude de voler dans les grands magasins et comme ils sont fermés, autant faire de la chorégraphie. Silence sur le plateau. Quelques rires gênés. Non, mais c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit une bêtise ? Demande alors le présentateur. Blague, raciste, ou maladresse ? Peu de temps après la diffusion de cette séquence, Sadekouaf est alerté. Sur Instagram, où il est notamment suivi par Rihanna et quelques 121 000 personnes, il décide à son tour de partager une vidéo de sa réaction, accompagnée d'une légende équivoque. Blague, raciste, ou maladresse ? J'ai peur de m'emporter trop vite. Vous en pensez quoi ? Écrit le chorégraphe. En faisant le montage, je suis en train de m'énerver tout seul parce que ça veut vraiment dire, au lieu d'aller voler dans les magasins parce qu'ils sont fermés, j'ai du temps pour aller faire de la chorégraphie, dénonce-t-il devant la caméra. En tout cas, bien joué le malaise sur le plateau, magnifique, très bien placé, très bon timing. Sur les réseaux sociaux, le ton monte. De nombreux internautes apportent leur soutien aux danseurs niçois. Beaucoup d'entre eux ont décidé de saisir le CSA, comme en témoignent les quelques captures d'écran ci-dessous de leur saisine. Leurs efforts en semblent-ils payés ? Un peu avant de partager son mot d'excuse publiquement, Télématin, a écrit au chorégraphe. Sur Instagram, il raconte en story avoir reçu une réponse de l'émission. J'apprécie, souffle tait-il. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bien les histoires et a tisé la haine. Il poursuit, si j'ai posté ça, c'est pour dire, stop. On en peut plus. Faut arrêter ça, vraiment faut arrêter de banaliser ça. J'attends encore une réponse de M. Bignolas, de personne à personne. J'aimerais bien. Il prend le temps de remercier les internautes. Encore une fois, quand on est unis, il y a des vrais trucs qui se passent, conclut-il. A voir également sur Love Post, Norman Thabo répond sur Instagram aux accusations de racisme lire aussi. Buanga dénonce une vidéo raciste nauséabonde de supporters de Saint-Etienne-Roger-Jean Page recalé de la série Krypton à cause de sa couleur de peau ? Il se dit blessé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...